C'était il y a 4 ans au temps des Coupes Européennes, le Royal Club Piégeois, matricule numéro 4, était le numéro 1 des clubs boallons. Les temps ont bien changé, un passif financier de 120 millions de francs et la recherche d'un repreneur ont motivé le cercle des supporters. Nous voulons démontrer aux éventuels candidats repreneurs qu'il y a, je dirais, un fonds de commerce populaire à recours. Il y a des supporters, des sympathisants et ses amis et nous souhaiterions que tout ce monde soit présent lors du match Liège-Manine de demain soir. Dans le plus proche café des supporters, c'est l'image d'un passé prestigieux qui domine encore les esprits. Ce serait vraiment dommage pour tout le quartier, pour tout Liège, pour toute la région liégeoise, qu'un club comme ça arrive à disparaître. J'étais déjà à Liège avant la Lille et je continuerai à venir à Liège. Je ne sais pas ce qui peut encore se passer. Je pense beaucoup aux 400 jeunes qui gravitent ici dans les écoles de foot. Je travaille énormément avec eux, j'en ai besoin et tout va de pair. Les inconditionnels qui supportent le tiers du budget du club n'ont qu'une idée en tête. gagner demain le match contre Malin et attendre les résultats de la campagne d'information menée par le club auprès des candidats repreneurs.